Bonjour Mesdames et Messieurs, je m'appelle Yishen, je suis étudiant en droit de la propriété intellectuelle à l'Université de Rémy, mais je suis déjà diplômé d'une maîtrise en droit international européen en Suisse à l'Université de Genève. Aujourd'hui, je voudrais présenter une mission impossible à partir de mon expérience en Suisse. Tout d'abord quelques mots sur notre équipe. Sabina, la seule fille, c'est la leader. Elle est une fille très belle et brillante. Arthur et Thomas, nous en entendons très bien. Joachim, elle est espagnole et moi bien sûr. Ensemble, nous avons accompli une mission impossible pour participer à un concours des juristes à Washington. Mais cela nous semblait impossible au début parce que l'université a refusé de nous donner le moyen, ni d'argent, ni de conseils du côté des professeurs. Donc c'est très difficile, mais cela n'a pas pu empêcher les jeunes avocats très passionnés et déterminés comme nous. Suite à notre l'opinie auprès de la Doyenne à plusieurs reprises, la faculté a enfin décidé de nous donner l'argent pour voyager aux Etats-Unis. On a fait des choses comme ça. Fitié Madame la Doyenne, on va bien faire et on va déshonorer la faculté, s'il vous plaît. Et après, la madame était très élégante et dit « Ok, ok, je vous fais confiance. Par contre, je vais souligner trois bons moments pendant notre concours. Votre première histoire concerne Sabina. Elle est une fille très belle, mais malgré sa beauté, elle a vécu chacun d'amour. Son copain l'a quittée et elle est très perturbée pendant un moment. Mais après, elle commence à me texter et m'a invité pour étudier et passer des soirées ensemble. C'est un peu bizarre, mais j'ai accepté de l'accompagner dans ce cas parce que je ne veux pas la laisser toute seule. En tout cas, c'est le moment pour montrer la solidarité, sinon Afrique, sinon Européenne. Mais à ma grande surprise, une semaine plus tard, son copain et elle se sont réconciliés. À ce moment-là, je me rends compte que peut-être elle a essayé de faire semblant de sortir avec moi pour irriter son copain. Comme ça, il a regretté très vite et on va accélérer la réconciliation ensemble. Deuxièmement, comme d'habitude, quand nous sommes très stressés et nous ne pouvons pas finir le travail, on cherche des excuses. Ils vendent même, dans notre cas, et c'est même plus grave. Sabina tombe malade dans le temps et Arthur et Thomas, ils sont suisses, ils rentrent chez eux et ne sont pas joignables. Le pire est Joachim. Lui, il est le plus original parmi nous. Une fois, il a perdu son ordinateur, mais il l'a retrouvé juste une semaine après. Le pire, c'est ce qui m'aide en plus, c'est quand il me dit « mon appartement est au feu ». Mais en fait, il a vie juste dans le même appartement que moi, à la cité universitaire. Bon, on se comprend et on ne se fait pas. Nous avons éprouvé un désillusionnement. D'un côté, nous nous sommes logés dans un quartier démuni, un quartier de pauvres. Il y a des SDF partout dans la rue et comme vous voyez, Sabina, malgré son élégance suisse, elle a peur. Elle se cache derrière moi tout le temps et n'arrive pas à se montrer face à ces SDF. De l'autre côté, la nourriture aux États-Unis, c'est dégueulasse, c'est horrible. Le matin du troisième jour, Sabina, elle a pleuré. « J'en peux plus, mais qu'est-ce qu'on mange ici ? C'est dégueulasse. » J'ai profité de cette occasion pour lui trouver un bon résident chinois à New York et à Washington et elle a bien aimé tout de suite. Et depuis, elle est devenue un grand fan de la nourriture chinoise et même me demande souvent la recette pour préparer chez elle. Donc, vous voyez, la muse impossible, c'est dans les deux sens. Impossible, du sens économique et de financement. Au début, c'est difficile. Dans l'autre sens, c'est la culture. À ce moment-là, c'est à partir de ce concours, j'ai appris comment travailler dans une équipe multiculturelle, comment faire une communication interculturelle. Bon, ce sont quelques histoires que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'en ai encore plus pour parler. Et j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me voter pour moi. Merci pour votre attention.